Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le chenille-gob, c'est quoi ? Mais enfin, ma chérie Cornélia, mon amour, c'est évident ! Un chenille-gob, c'est une chenille qu'on gobe ! Mais non, le chewing-gob, c'est un bonbon qui se mâche ! Et alors ? Une chenille aussi, ça se mâche ! Non, non, papa, une chenille, ça se mâche pas, non ? Bien sûr que si, l'autre a une chenille ! Tu l'attrapes, tu la mets dans la bouche, et puis tu la... Ah oui ? On mange pas les chenilles ! En tout cas, moi, j'ai jamais goûté. Vous non plus ? Jamais ! Même une fois. Je fais une chenille, moi ! Grandiose ! C'est bon, hein ? C'est à la fraise des savannes. Oh, c'est divin, mon chéri ! Oh, bravo ! Oui, chic avec ça, hein ! Non, mais c'est vrai ! Je savais jamais quoi faire de mes dendeurs, des pas ! Oh, ben voilà ! Je mâche des chenilles-gobes ! Ouais, faut pas bien à quoi ça sert, mais bon... Bouff ! Mais papa, faut pas l'avaler ! Quoi ? On le met dans la bouche et on peut pas l'avaler ? Ton invention, c'est nul ! Au moins, les chenilles, quand tu les attrapes, tu les mets dans la bouche, et puis là, tu peux... Non, j'ai rien dit. Papa, c'est fait pour mâcher. Et pour faire des bulles. Des bulles. Hein ? Ah, bien, hein ! Bien, bien, bien ! Oh, non, ma chérie, j'ai récupéré mon chenille-gomme. Il est droit à notre essai, Corben. À terre ! À terre ! Balthazar ! Balthazar ! Mais où est ton père ? Ben, il est dehors, il s'entraîne à faire des bulles. Encore ? Mais ça fait des lunes qu'il essaye. Il dort plus, il mange plus, il n'a plus pour ses bulles. Je m'inquiète. T'inquiète ! Oh, il est réussi ! Oh, t'as réussi, mais les géantes ! Bravo, mon amour, c'est grandiose. Oh, j'étais sûre que tu y arriverais. Bon, allez, Balthazar, on l'a vu, ta belle bulle, à terre. Oh, je vais aller à terre. Très bien. Ça marchera jamais, ton truc. Le chewing-gum fut inventé en 1872 par l'américain Thomas Adams. Sous-titrage Société Radio-Canada